Fédération Galactique, il n'y a pas que nous dans l'univers. Il est temps pour l'humanité d'explorer l'option selon laquelle il existe une multitude de formes de vie intelligentes qui ont atteint un niveau de conscience, de technologie et d'illumination bien supérieur à celui de la race humaine. Il est temps de renverser notre arrogance humaine et de reconnaître que nous ne sommes pas seuls dans l'univers. Il y a des milliards et des trillions d'autres galaxies dans cet univers qui ont toutes des formes de vie sensibles qui y vivent. Ces galaxies sont constituées de nombreuses étoiles, chacune étant peuplée d'une espèce extraterrestre différente. La Fédération Galactique assure la liberté dans tous ces systèmes stellaires. Ils sont avec nous depuis le début et ils seront avec nous jusqu'à la fin des temps. J'aimerais vous faire part de la merveilleuse nouvelle que vous êtes ici pour une raison. Vous vous tenez au bord d'un saut évolutif majeur. Vous êtes à un moment du temps où vous êtes prêt à commencer votre nouvelle vie. Vous êtes sur le point de faire un saut quantique dans votre vie. Vous vous demandez peut-être comment cela peut se produire. Malheureusement, la plupart des gens ne réalisent pas ce qui se passe parce qu'ils ne sont pas accordés à la réalité multidimensionnelle comme une possibilité. Ainsi, beaucoup d'entre eux attendent que les ovnis atterrissent et nous livrent à une nouvelle dimension à un moment donné dans le futur. Les informations relatives à notre ascension sont enfermées depuis des éons attendant que l'humanité y accède en temps voulu. La majorité de ces connaissances ont été enterrées profondément dans les civilisations anciennes et des enseignements transmis de génération en génération au cours des siècles. Ces enseignements vont être mis en lumière afin que nous puissions les recevoir alors que nous commençons notre transition vers le prochain niveau d'existence en tant qu'être sur cette planète qui sont conscients et habilités par la conscience de la source. L'âge d'or sera bientôt là, la grande nouvelle, et que les énergies des étoiles sont là pour nous aider à nous transformer en êtres de lumière. Et nous aiderons à créer une nouvelle façon de penser et de vivre sur notre planète. Cette transformation ne sera pas facile car nous devons apprendre à changer nos processus de pensée en passant de croyances basées sur la peur qui causent de la souffrance aux autres ou à nous-mêmes à des croyances qui nous permettent d'être plus aimants, compatissants, conscients et connectés à l'énergie de la source. Il faut également apprendre à vivre en harmonie avec les autres afin que chacun puisse bénéficier des cadeaux que chacun apporte chaque jour dans ce monde par ses actions et ses paroles prononcées à haute voix ou en silence à l'intérieur de soi. Les cieux sont remplis de faisceaux de lumière photonique gamma qui sont envoyés par les systèmes stellaires du dessus à travers le soleil central vers la Terre qui est un être sensible, elle est une déesse. Ces faisceaux de faisceaux de lumière contiennent des informations dont nous avons besoin pour évoluer vers nos dimensions supérieures, tout comme l'ont fait ceux qui sont venus avant nous ici sur Terre pendant leur période de l'histoire. Ils contiennent des codes afin que nous puissions les utiliser comme des clés pour déverrouiller certains de ces mystères et secrets qui nous ont été cachés pendant des millénaires par ceux qui voulaient nous maintenir à un niveau vibratoire inférieur à celui que nous sommes capables d'atteindre si on nous en donne des bonnes connaissances et des bons outils. La façon dont ces codes de lumière fonctionnent est qu'ils fusionnent avec nos cellules et activent l'ADN dormant. Ces brins d'ADN inactifs ne sont pas des déchets, bien au contraire. Toutes les informations sur qui vous êtes en tant qu'âme individuelle, d'où vous venez, quel est votre but, l'histoire de la Terre, l'histoire de notre univers tout entier, les diverses races intergalactiques et bien d'autres choses encore sont stockées comme des souvenirs dans ces hélices d'ADN dormantes qui subissent une mise à jour majeure. Le but des faisceaux de lumière gamma est de nous aider à progresser dans notre développement spirituel afin que nous soyons prêts pour l'ascension qui est la prochaine étape de notre voyage humain dans cette galaxie avant de passer à d'autres galaxies ou dimensions au-delà de ce que nous connaissons maintenant comme réalité. Il a été dit que nous vivons dans un univers holographique et c'est vrai. Nous existons dans cet univers en tant qu'êtres individualisés qui pensent, ressentent et agissent en fonction de nos croyances. Nous pouvons créer notre propre réalité en créant nos pensées, nos croyances et nos actions à travers lesquelles nous expérimentons la vie sur Terre. Nos pensées créent nos réalités à travers lesquelles nous interagissons avec toutes les autres personnes et choses qui nous entourent en fonction de nos croyances à leur sujet. Ces croyances, à leur tour, créent leur propre réalité en fonction de l'énergie que nous mettons dans ces choses ou ces personnes à travers nos actions ou notre manque d'action. La vie devient plus joyeuse, remplie d'amour et de grandes expériences qui durent pour toujours à moins que nous ne choisissions de nous réincarner dans d'autres jeux ou aspects de la vie ou que nous soyons éliminés de ce jeu par nos propres actions, ce qui se traduit par la douleur, la maladie et la mort. Ce n'est pas une mauvaise chose, mais cela fait partie de l'expérience globale de la vie sur cette planète en tant qu'être humain et de l'oubli de qui nous sommes vraiment dans notre forme spirituelle. Dieu, déesse, univers, nous a donné le libre-arbitre et ce libre-arbitre nous permet de choisir entre le bien et le mal, le bien ou le mal, la bonté ou la haine, etc. Mais il y a toujours eu une base derrière tous ces choix que nous faisons. Il y a toujours eu un but sous-jacent derrière tous ces choix que nous faisons. Je suis très enthousiaste et j'espère que vous l'êtes tous également. Plus nous prions et demandons de l'aide, plus vite nous pouvons passer au niveau suivant. C'est le début de notre processus d'ascension qui a été bien planifié pour nous depuis des éons de temps. La vie est comme un jeu. La dualité de celui-ci se prête à l'expérience. La récompense de la victoire à la fin de chaque niveau est le niveau suivant. Et il y a de nombreux niveaux dans ce jeu que nous jouons avec la vie et au-delà. Au fur et à mesure que nous évoluons vers des niveaux plus élevés dans ce jeu en général, nos récompenses deviennent de plus en plus grandes. Nous vous aimons tendrement. Nous sommes ici avec vous. Nous sommes votre famille de lumière. Nous sommes la Fédération Galactique. A.O. Aurora Ray, ambassadrice de la Fédération Galactique. Merci de partager au plus grand nombre. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501